Je suis en train de poser un tissu sur l'assise d'un petit fauteuil dix-huitième. Polka, 30 ans à peine et déjà 15 ans de métier. Je m'ennuie terriblement à l'école et j'ai demandé à ma mère de m'emmener dans un forum des métiers. J'ai vu plein de métiers divers et variés. J'ai vu un vieux monsieur de 80 ans qui travaillait sur un fauteuil sur son stand. Je lui ai demandé si je pouvais faire un stage chez lui, il a accepté. Et la passion, en l'espace de trois mois, ça a été une révélation. Travailler un petit fauteuil dix-neuvième avec un tissu contemporain, mais c'est très beau. Je ne prône absolument pas le fait d'acheter, de consommer et de jeter. Ça, c'est pour moi, c'est... Non, ça ne va pas avec mes valeurs. Polka, artiste engagé. Voici le tableau de Gustave Courbet, l'origine du monde, revisité avec l'artiste Tiziano. Dénoncer le commerce sexuel de cette manière, il fallait oser. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez cacher le motif et quand vous ouvrez, vous avez l'impression d'avoir un sexe féminin, tout simplement. Il faut sortir des sentiers battus. Ah oui, oui, complètement. Là, je... Ah oui, oui, oui. C'est très important. Enfin, pour ma part. Polka tient boutique au Mans depuis 2011. Sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Aujourd'hui, il est un déconfiné plutôt serein. Je pense que les gens ont tellement tourné en rond chez eux qu'ils se sont dit il faudrait peut-être que je restaure ce siège, que je fasse cette paire de rideaux, que je change mon intérieur. Alors depuis que le déconfinement a été annoncé, j'ai signé énormément de devis. L'avenir, selon Polka, prendre chaque journée après l'autre et rester curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...